Bonjour à tous, le 10 avril prochain aura lieu la conférence « Retournement des entreprises » organisée par les Echos et Capital Finance. Nous y reviendrons évidemment sur la réforme des procédures collectives qui a été examinée le mois dernier en Conseil des ministres. C'est à cette occasion que je reçois aujourd'hui sur ce plateau Cédric Collart, associé du cabinet financier Hate Advisory. Bonjour Cédric. Bonjour. Comme je le disais à l'instant, réforme des procédures collectives qui s'accélère, puisque le projet d'ordonnance sera bientôt promulgué. Mais cette réforme vise à donner plus de pouvoir aux créanciers. Est-ce que ça va dans la bonne direction, cette réforme ? Dans certaines limites, oui, il faut le reconnaître. Moi-même étant fils d'entrepreneur qui était en difficulté, je pense qu'à un moment donné, si on avait arrêté mon père et on lui avait dit « Écoutez, vous n'en sortez pas, arrêtez. Arrêtez de mettre tout votre patrimoine en garantie pour obtenir un financement complémentaire pour en fait ne rien changer à votre mode de gestion. Aujourd'hui, il s'en porterait beaucoup mieux. » Je pense qu'à un moment donné, arrêter des entrepreneurs, actionnaires, dirigeants, qui ont perdu pied, qui n'ont plus de vision stratégique, qui n'ont plus de capacité concurrentielle, qui ne savent plus tellement comment gérer. Dans certains cas, je pense qu'effectivement, il vaut mieux les arrêter. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a eu, très franchement, il y a eu deux, trois cas ces 18 derniers mois. Très emblématiques. Très emblématiques, il faut en tirer des leçons pour toutes les entreprises. Il y a des cas où en fait, il faut arrêter de réfléchir uniquement au patrimoine des actionnaires et des dirigeants. Il faut vraiment raisonner sur la société avec les forces qu'elle a, le nombre de salariés qu'elle représente. Et en fait, avant tout, sauver la société, c'est surtout sauver des jobs, sauver des emplois. Et moi, je trouve que c'est assez vertueux quand des cas, quand des limites sont dépassées, de reprendre la main un peu à l'anglo-saxonne. – Bon, on va dire que c'est plutôt une forme de garde-fou finalement, qu'il n'y aura pas de systématisme dans cette approche, mais que ça permet en tout cas de mettre un peu des barrières à des comportements pas nécessairement efficients. – C'est un bon garde-fou. Avec Aid Advisory et surtout l'ARE, on a été consulté avec certains membres de l'ARE, on a été consulté par la chanciérie et par le MRP, et on a bien vu les différences d'arbitrage. Et l'arbitrage, en fait, c'était… Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'avantages juridiques qui permettent à des dirigeants ou actionnaires qui ont un peu brûlé toutes les cartouches de rester aux commandes. – Ça, c'est la tradition française sociologique du droit. – Exactement. Et le travail du MRP qu'il faut reconnaître, c'est de dire, attendez, quand ça va trop loin, il faut les arrêter. Et donc, si juridiquement, ils sont trop protégés, on ne pourra jamais les arrêter. Et d'ailleurs, ça, c'était très intéressant de voir entre deux ministères et deux conceptions quand même… – Assez différentes ? – Enfin, communes au sein de même gouvernement, mais enfin différentes dans l'esprit, de voir le rééquilibrage. Et moi, qui suis passé par là avec mes parents, je dois avouer qu'aujourd'hui, si on nous avait arrêtés avant, je connais beaucoup d'entrepreneurs où leur situation serait meilleure s'ils avaient effectivement été stoppés dans leur, quelque part, absence de bonne gestion… – De bonne gestion à ce moment-là. – Voilà, ou absence de clairvoyance. – Et du coup, est-ce que vous pensez que cette réforme arrive à un moment où finalement, on est au début, à l'aube, d'une nouvelle phase de restructuration après celle qu'on avait connue en 2008-2009, qui peut ou qui pourrait ne s'avérer pas suffisante ? – Moi, je pense qu'en gros, toutes les restructurations qui devaient avoir lieu, qui devaient être faites, ont été faites. – Mais est-ce qu'elles ont été suffisantes ? Est-ce qu'on s'en a assez loin ? – Non, mais elles ont été suffisantes, sauf que le problème, c'est qu'un W, je ne sais pas quelle est la lettre après V, W. Est-ce que c'est trois W ? Est-ce que je veux dire par là, c'est une crise, ça passe ? – Ou c'est le triple dip. – Voilà, triple dip, une crise, ça passe, deux crises, ça lasse, trois crises. Je ne vais pas faire du mour noir, mais il y a des limites. Donc on voit bien, le problème, c'est qu'on voit des entreprises qui viennent en difficulté, on les traite en prévention, mandat ad hoc ou conciliation. Elles n'ont plus de problème de P&L, parce qu'on ne peut plus économiser. – Tous les coûts ont été fissés dans le compte de résultat. – On essaie de développer des revenus, c'est un peu mou économiquement, on n'en a pas, et elles sont tendues en trésorerie. Et très franchement, on a l'impression d'avoir des chevaux de course prêts pour la course, sauf que la course, elle n'a pas lieu. Donc on se dit, comment est-ce qu'on va y arriver ? – Et à vous entendre, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, la majorité des entreprises ont moins de problèmes de bilan ? Donc les structures financières ont été assez assainies, mais que finalement, c'est un problème de croissance économique qui n'est pas là, et donc de carnet de commandes et de la top line qui ne suit pas. – Moi, je pense, et vous avez raison, je pense qu'il y a quelques rares exceptions. Elles ont toutes été, elles sont toutes aujourd'hui beaucoup mieux gérées. Les prises de conscience ont été faites par l'ensemble des dirigeants. Aujourd'hui, c'est un véritable problème d'activité. Il y a quand même un autre problème pour l'instant. Balle 3, au niveau des banques, les banques se sont mises à vraiment gérer leur bilan. Elles n'ont pas le choix. Les capitaux propres en face des risques. L'organisme, l'ACP, l'autorité de contrôle prudentiel, fait un travail énorme pour que les banques françaises soient au niveau. C'est remarquable. Mais donc, du coup, on vient mettre un peu une difficulté en face du reste, puisque les sociétés qui avaient des lignes de financement auprès de ces banques voient des lignes parfois remises en cause, à juste titre pour les banques, pour la gestion du bilan des banques. – Oui, d'un point de vue réglementaire. – C'est très bien. Sauf que ça vient mettre un peu de tension complémentaire par rapport à ce qu'elles ont vécu. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on est un peu au pic du pic, au max du max. Si ça tarde, là, je pense qu'on va voir tomber en difficulté grave mandat, redrassement judiciaire, procédure collective complémentaire, liquidation judiciaire, vraiment disparaître. Je pense que là, on va vraiment attaquer le muscle. Et on n'aura plus rien derrière. Donc s'il y a une reprise qui doit arriver, il faut qu'elle arrive vite. S'il y a des incitations à l'allègement pour aider les entreprises, ça doit arriver vite. Mais je pense qu'on est arrivé à un extrême. Et nous, on le voit bien. Le marqueur, c'est en prévention la taille des sociétés que l'on a à traiter. C'est de plus en plus gros. Une hausse, oui, de la taille moyenne des entreprises. Major. Et justement, quand on dit hausse, en même temps, il peut y avoir une certaine forme de tarte à la crème, si je puis dire, en disant, ben oui, les gros LBO ont pas mal été pointés du doigt ces derniers temps. Ils ont été restructurés. On a pointé le surendettement structurel de ces entreprises. Mais est-ce que vous voulez dire par là aussi que finalement, les entreprises industrielles classiques, indépendamment de leur actionnariat, font aussi face aux mêmes difficultés finalement ? C'est les mêmes difficultés. D'abord, le stock de gros dossiers LBO, très tendu, de grosse taille, avec grosse dette, monté 2005-2008. Je pense que depuis 2-3 ans, voire 4 ans, il a été traité. Je pense qu'on n'est plus face à des gros LBO en difficulté, mis à part quelques rares exceptions. Maintenant, si un ralentissement économique perdure, on va retrouver des dossiers comme ça. avec une dette normalement montée, avec un niveau de levier normal, et où le ralentissement fera que même des paramètres montés normalement passeront pas. À cause de ce manque de croissance ? À cause de ce manque de croissance. Donc la croissance au niveau d'activité est vraiment fondamentale aujourd'hui. Et justement, cette croissance, alors si on termine sur une note un peu optimiste, si elle redémarre un jour, ce qu'on appelle tous de nos vœux, est-ce que les entreprises sont prêtes à faire face au redémarrage de la croissance et au financement du fonds de roulement qu'il va falloir assurer dans ce cadre-là ? Moi, je pense qu'elles sont prêtes. Les management ont compris. Je pense que les entreprises sont bien mieux gérées qu'il y a 4, 5 ou 10 ans. Ils sont de plus en plus avertis. Les bonnes pratiques ou les bonnes méthodes ont été largement diffusées, maîtrisées. Juste deux points importants. Le premier, ça sera le financement. Il y a besoin de financer un besoin en fonds de roulement. En face, on a un fonds de roulement, puisque FR moins BFR égale trésorerie. Je ne vais pas être bassement comptable, mais c'est comme ça que ça marche. Donc qui sera là pour mettre du capital ? Qui sera là pour mettre des comptes courants ? Fort heureusement, BAL3 aura été mis en place. L'ACP aura fait son travail. Les banques se seront vraiment mises à jour. Moi, mon espoir, c'est que les banques, qui de toute façon ne peuvent pas avoir que des clients, personnes physiques, se retourneront vers les entreprises et les aideront. Et comme effectivement, la crise sera passée par là, les banques se diront qu'il y a quand même beaucoup plus d'entreprises qui sont bien gérées, qui sont saines. Qui sont robustes. Oui, qui ont fait leur preuve. Et je pense qu'à ce moment-là, les banques aideront à financer les entreprises industrielles ou de services qui en auront besoin. Et là, je pense qu'on aura un bon timing pour une fois. Bon, merci beaucoup Cédric Collard pour ce point global sur la réforme des procédures collectives. Je vous propose qu'on se retrouve tous le 10 avril prochain pour la conférence retournement des entreprises, ainsi qu'avec tous nos intervenants. Merci.